Yéroun, j'ai ici le nouveau Canon 200-800mm. Veux-tu le tester pour nous aujourd'hui ? Bien volontiers. Je reprends ton vieil objectif, le 600mm. Ouf ! Et, bonne chance ? Merci bien. Plus besoin d'aller à la salle avec ça. Ouf ! Alors Yéroun, le 200-800mm de Canon. Il est enfin là. Oui, un objectif très polyvalent. Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Eh bien, on va se faire un avis. Bien sûr, il est important de montrer le plus de choses possibles à propos de cet objectif. Nous allons donc parler de ces points forts comme de ces points faibles. Je suis aussi très curieux de voir ce que donnera le bokeh de cet objectif. Oui. On peut tester ça avec les martins pêcheurs, par exemple. Donc, on a des martins pêcheurs et des chevreuils au programme. Parce que je veux aussi voir si je peux facilement porter cet objectif toute une journée. Oui. On dirait bien parce qu'il n'est pas très lourd. Et on verra si on arrive à avoir les chevreuils. Ils se laissent rarement approcher. D'accord. Avec 800mm, c'est tout à fait possible. Oui. Donc ? Les martins pêcheurs d'abord ? Oui. J'ai hâte d'y être. Alors, mauvaise nouvelle. Désolé. Mais nous avons un caméraman et ça veut dire que tu ne peux pas venir avec nous. Comment ça ? Je n'ai pas beaucoup de place dans ma cabane à martins pêcheurs. Donc, je vais essayer d'avoir les oiseaux avec le caméraman. On te dira plus tard si ça a fonctionné. J'espère bien. Bon. J'attendrai ici, alors. Génial. Allez, bonne chance, les gars. Salut, Bart. Nous nous trouvons aujourd'hui à un endroit spécialement conçu pour photographier les martins pêcheurs. Et justement, on en voit un là-bas. Il est donc déjà en place. J'ai déjà pris une photo. Il n'est pas facile à voir parce qu'il est visiblement un peu loin. Mais c'est bien pour ça qu'on a apporté le gros objectif. Rentrons dans la cabane. On va voir si on peut prendre une belle photo de lui. Bon, allons-y. Le 200-800 de Canon est un objectif léger. Mais quand on travaille dans une cabane, on est toujours plus efficace avec un trépied. Pour ça, j'utilise un trépied de table avec une rotule. C'est l'objectif idéal pour travailler avec un trépied. Parce que vous pouvez aussi travailler sur de très grandes distances. Quand il est complètement dézoomé, le 800 mm peut être un objectif assez long. Et pour le maintenir en équilibre, il est important de travailler sur un trépied pour obtenir de belles photos bien nettes. Ensuite, il faut souvent attendre un peu pour voir les martins pêcheurs. C'est là qu'il est utile de poser son objectif sur un trépied. Le martin pêcheur a un cri strident très aigu. Les autres oiseaux émettent une sorte de mélodie. Ça fait tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit en a un. Ça, c'est une femelle. Quand on veut photographier des oiseaux, surtout des petits oiseaux, on voit qu'on a vraiment besoin d'un long téléobjectif. Je dirais que même 500 mm, pour les petits oiseaux, et un Martin Pêcheur, c'est petit, bien sûr, c'est aussi gros qu'un étourneau, d'ailleurs il va plonger. En fait, cet objectif de 500 mm est déjà un peu court, surtout en full frame, donc pour photographier de petits oiseaux. Vous voyez ici l'avantage d'un objectif de 800 mm. Vous capturez cet oiseau. Hop, il est parti. Beau plongeon, et il a un poisson. Regarde, il a attrapé un poisson. On l'a photographié entre temps ? Oui. C'est aussi une très belle prise de vue, en vidéo. Ça nous fait une jolie vidéo, oui. Mais comment tu le photographies ? Tu as des conseils pour ça ? Eh bien, il faut d'abord trouver un Martin Pêcheur et le capturer. Et l'un des meilleurs conseils que je puisse te donner. Si tu as vu ou mieux encore entendu un Martin Pêcheur quelque part, souvent on les entend avant de les voir. Et au moment où tu as trouvé un canal, par exemple, où les Martin Pêcheurs se rassemblent, les uns à côté des autres, mâles et femelles, c'est à ce moment que l'on entend ce son, ces cris aigus et stridents. Tu sauras alors qu'il y a des Martin Pêcheurs dans les parages. Mais comment les capturer ? Mon meilleur conseil est de veiller à leur placer une nouvelle branche, en l'inclinant au-dessus de l'eau. N'importe quel Martin Pêcheur qui survole son territoire et voit une nouvelle branche, va essayer cette branche. Lorsque le Martin Pêcheur découvre un nouveau perchoir, s'il voit du poisson, il va pêcher. Et un et un font deux, tu auras plus de chances de capturer ce Martin Pêcheur. Certains d'entre vous se demandent peut-être... Et la question se pose aussi sur un F9. Est-ce que j'aurai un beau bokeh avec mon objectif ? Oui et non. Un F9 sur un... Oh, désolé, c'est encore le Martin Pêcheur. Voyons rapidement si on peut en faire quelque chose. Oui, c'est la même femelle que tout à l'heure. Regardez le plastron bleu sur sa poitrine. Et elle a une bague. Certains d'entre vous se demandent peut-être... Tiens, l'objectif F9 a un beau bokeh. Souvent, lorsqu'on pense à un beau bokeh, on pense à un objectif 2.8 ou F4. L'avantage, c'est que vous avez une portée de 800 mm. Donc à 800 mm, comme vous le voyez ici lorsqu'on capture le Martin Pêcheur en direct, même avec un F9, on obtient un magnifique bokeh. Lorsque vous vous rapprochez de l'animal, ça veut dire que vous devez être suffisamment proche de votre sujet pour garder ce magnifique bokeh. Cet objectif peut faire la mise au point à environ 3,5 mètres de distance. Nous travaillons actuellement à 4,5 ou 5 mètres de distance. Et en fait, c'est l'idéal. On peut voir à environ 5-6 mètres. Et on obtient un magnifique bokeh très doux, comme si c'était un objectif F4. Et on voit encore tous les détails de ce petit oiseau, parce qu'on a un objectif F9 avec une focale de 800 mm. Voilà, mission accomplie. Oui, on a eu le Martin Pêcheur. Passons au sujet suivant. Alors, vous l'avez eu? Oui, j'arrive tout de suite. L'une des choses qu'il faut également surveiller lorsque tu cherches des chevreuils ou d'autres gibiers, ce sont les empreintes. Et ici, tu peux voir une très belle trace d'un chevreuil qui vient de passer par là. Elle est très fraîche. Tu vois cette belle empreinte toute fraîche. Le sol était humide. Il a plu. Oui, c'est parfait pour trouver des traces comme celle-là. Ce chemin est souvent emprunté par des chevreuils. Et je crois en voir un dans le champ là-bas. Jetons un coup d'œil. Rapprochons-nous très prudemment. Oui, il y a un chevreuil. Venez. Le 200-800 de Canon est aussi un objectif idéal pour approcher les animaux sauvages. Parce que bien sûr, vous avez 800 mm. Je vois un chevreuil là-bas. On va donc essayer de s'approcher en douceur. On va voir si on peut en tirer une belle photo. Oui, c'est pas mal. On va voir si on peut se rapprocher un peu plus. Yeroun. Oui ? On voit que le chevreuil se trouve vraiment en pleine nature. Oui. Comment le cadrer correctement pour une photo ? Parce que bien sûr, il faut travailler avec l'environnement qu'on a. Oui, j'essaye toujours de travailler avec la règle des tiers, par exemple, pour que le chevreuil ait la place de regarder vers l'intérieur. Et on a naturellement tendance à montrer le sujet en grand, surtout avec un téléobjectif aussi long. Mais ce n'est pas nécessaire, bien sûr. C'est ce qu'on a fait avec les martins pêcheurs, pour bien montrer les détails. Mais c'est aussi très beau, surtout dans la nature, de montrer où vit cet animal. Je vois quelque chose de la forêt ou de la prairie où il vit. Oui. Donc c'est bon de montrer ça aussi. Mais on va quand même voir si on peut se rapprocher un peu plus. Ce que je regarde toujours lorsque je m'approche d'un animal sauvage, comme ce chevreuil qu'on voit là, c'est s'il est en train de manger. Quand un chevreuil mange calmement, je sais que je peux me déplacer tranquillement. Dès que le chevreuil lève la tête, je prends soin de rester complètement immobile. Donc je ne bouge plus, je reste très calme. J'attends qu'il se remette à manger et je repars lentement. Je l'ai vu. Tu l'as eu ? Bon, c'est parfait. Il a relevé la tête à un moment donné, pas vrai ? Oui, il nous a observés. Regarde, j'ai réussi à la voir. Bien sûr, il était très loin. Oui, c'est à ça que sert l'objectif de 800 mm. On exploite son plein potentiel. Oui, bien sûr, c'est aussi un aspect important de ton travail. Il est évidemment important de prendre de belles photos. Mais on veut aussi laisser la nature telle qu'elle est, en l'état. Oui, l'animal a toujours, toujours la priorité. Oui. Regarde, il y a un faucon Cresserelle assis sur cet arbre. D'habitude, ce n'est même pas la peine de chercher à capturer ses oiseaux à une telle distance, parce qu'on ne verra qu'un tout petit point. Mais avec la qualité qu'on a aujourd'hui, on a une bonne chance de réussir. C'est facile. Oui, quand on voit ce que ça donne à la fin. Et puis, tu peux bien sûr t'approcher un peu plus et essayer de faire mieux que ça. Par exemple, si je compare ça à un objectif de 500 mm, qui est déjà un long objectif pour beaucoup de photographes, et que je vais prendre une photo. Là, je vais me rendre compte qu'il ne me reste en réalité qu'une malheureuse petite image de rien du tout. Et on ne peut même pas vraiment dire de quel type d'oiseau il s'agit. C'est vrai. On dirait presque un étourneau au lieu d'un faucon Cresserelle. Tu l'as utilisé toute la matinée, pas vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Dirais-tu qu'il est supérieur? Qu'il est bon? Oui, c'est un bel objectif, léger. Il fonctionne très bien. Je trouve que la longueur de la course à 800 mm, c'est quand même quelque chose. En fait, il faut le faire tourner quatre fois avant d'atteindre les 800 mm. Sinon, oui, c'est un super objectif. En tout cas, il est très léger. La qualité est bonne. Ce n'est pas le même matériau que, par exemple, l'objectif 100-500 mm. Mais c'est un objectif de qualité. De la bonne qualité, qui fonctionne bien. Tous les boutons dont tu as besoin. Tout ce dont j'ai besoin s'y trouve. Il y a même un pare-soleil. Les verts me semblent de bonne qualité. Si je regarde les images que nous avons prises des Martins Pêcheurs, par exemple, ça a l'air plutôt net. Beaucoup de détails. Il y a encore des boutons sur l'appareil qu'on peut programmer. Il est équipé d'un système de stabilisation. Il n'y a pas grand-chose qui passe dans ces 200 mm, en termes de photographie animalière en tout cas. Ensuite, on passe rapidement au sujet macro ou au paysage. Donc oui, je pense que le 200-800 mm est vraiment le rêve de tout photographe animalier et naturaliste. Voilà Bart, la prochaine cabane. Super. Et cette fois, tu peux venir. Je peux venir. cette fois. Cool. Voici la cabane de Photo United à Spike. Celle-ci est un peu plus spacieuse, donc on rentre tous dedans. C'est chouette. Les oiseaux arrivent déjà, non ? Je les vois. Oui, ils sont déjà assez habitués, donc ils viennent tout de suite. Top. On va pouvoir s'installer, alors je pense. Exactement. C'est parti. Ce matin, on a vu la cabane des Martin Pêcheurs, ou du moins, vous l'avez vu. Nous sommes maintenant dans la deuxième cabane et c'est là que la polyvalence de cet objectif prend tout son sens. C'est tout à son honneur. Tout à fait. Ce matin, dans la cabane des Martin Pêcheurs, nous étions à environ 5 mètres des oiseaux. Nous sommes ici dans une cabane où l'on peut aussi utiliser ses 200 millimètres, c'est-à-dire le seuil minimum. Cette cabane est adaptée à des objectifs d'environ 150 à 500 millimètres au maximum. Mais ici, je préfère toujours travailler entre 200 et 400 millimètres. C'est d'ailleurs pour ça que la cabane est la mieux adaptée. Et si tu viens ici avec 800 millimètres, tu auras peut-être un beau… Alors, oui, tu obtiendras un beau portrait. Oui, les 800 millimètres sont parfaits pour ça. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle te permet d'obtenir un arrière-plan très doux. Yeroun, d'où te vient cette passion pour la photographie animalière ? Oh, ça date d'il y a très très longtemps. En fait, j'étais styliste de profession. D'accord. Tu peux le voir à ma tenue de camouflage un peu flashy. En fait, entre mes études et mon travail de styliste, c'était assez stressant. Je faisais des longues journées. Je passais mes quelques heures de temps libre dans la nature pour me détendre un peu. Et finalement, oui, j'ai pris un appareil photo et j'ai combiné tout ça. Et ça m'a tellement plu que j'ai fini par transformer mon hobby en métier. Et ça fait 15 ans maintenant. As-tu un conseil en or à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose ou qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire ? Je pense qu'il faut être très polyvalent. Parce qu'avant, on pouvait être photographe et vendre des photos. Et ça suffisait. On pouvait vivre de la photographie et de la vente des photos. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que les photos ne valent presque plus rien. De nos jours, il faut donc être capable de donner des conférences, d'accompagner des expéditions et d'animer des ateliers. Et éventuellement, louer des cabanes, comme nous le faisons. Et présenter des vidéos ? Présenter des vidéos, bref. Il y a donc beaucoup de choses à faire. Si tu ne peux pas faire l'une de ces choses, il ne vaut mieux pas te lancer. Mais si tu y arrives, si tu prends de bonnes photos, si tu es capable de produire régulièrement des images de qualité… Oui, pourquoi pas ? Vas-y, je t'encourage. Aux Pays-Bas, ce n'est pas facile d'en vivre. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est le plus beau métier qui soit. Comment cet objectif de 200-800 mm se comporte-t-il par rapport à un objectif classique de 100-500 mm ? Bien sûr, nous avons déjà parlé du 100-500 il y a quelque temps. Oui, c'est aussi un excellent objectif, je dois dire. J'ai aussi été agréablement surpris de constater que même le 7.1, qui a aussi une ouverture légèrement plus élevée que cet objectif, avait très bien fonctionné. Très rapide, mise au point rapide, un beau bokeh à l'arrière-plan, malgré cette ouverture, et en fait, je peux tirer la même conclusion avec cet objectif-là. Avec un F9, on a toujours un très beau bokeh. Et ça, ce sont certainement ces 9 lamelles qui le permettent. Si je devais le comparer au 100-500, le vert du 100-500 est évidemment légèrement meilleur. C'est ce vert en L qui le compose. Je pense que pour un consommateur qui veut investir juste un peu moins que pour un 100-500, par exemple, cet objectif-là est parfait. Et puis, il ne faut pas oublier que l'on dispose de 300 mm de plage en plus. Celui-ci a vraiment des jolies ailes. Oui. Et elles sont très nettes. Cet objectif fait donc son travail comme il se doit. Oui, c'est une bonne… La netteté est magnifique quand on regarde comme ça. Je n'ai rien à redire. On peut voir toutes les plumes. Bon, Yeroun. Oui. Cette journée avec le 200-800 de Canon est terminée. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, c'est surtout la polyvalence de cet objectif qui me plaît. On peut aller se promener avec sans trop de problèmes. Et il n'est pas trop lourd. De 200 à 800 mm, donc selon que l'on se trouve près du sujet, dans une cabane. Ou qu'on soit quelque part dans la nature, qu'un oiseau passe soudainement ou nous survole comme les buses là-bas. Oui, ça va jusqu'à 800 mm et on a une grande portée. Oui. C'est donc un objectif extrêmement polyvalent qui n'est pas trop lourd. Alors, la qualité est très bonne. Et la qualité de l'image était bonne. La qualité de l'image est vraiment bonne quand on regarde la netteté. Oui. Si on passe la journée dans une cabane, comme le font beaucoup de photographes, si on est sur un terrain de sport, ce que je peux aussi imaginer pour les photographes sportifs, c'est un objectif extrêmement polyvalent. L'objectif est idéal pour ces moments où on voit un beau chevreuil quelque part à côté de la voiture, ou un autre sujet. On peut le prendre rapidement en photo. Si on arrive à se rapprocher, on obtient un joli petit portrait. Un objectif idéal pour les photographes naturalistes et animaliers. Il me reste une question, Yeroun. Ça, c'est ton ancien objectif. Oui. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport ? Non. Comment tu fais ? Eh bien, il faudrait déjà être abonné à la salle de sport pour ça. Et avec mon ancien appareil, ce n'était que du fitness. C'était tous les jours pour monter cet objectif. Et… On n'a plus besoin de musculation, là ? Non. Il s'agit d'un objectif extrêmement léger. Juste pour souligner la différence. Ce bébé-là pèse 7,5 kilos. Celui-ci pèse à peine 2 kilos. Donc, il est beaucoup plus facile de photographier avec une main et de marcher un moment sans avoir besoin de faire une pause. Oui. Tu veux que je te prenne celui-ci ? Non. Toi, tu n'as qu'à porter celui-là. On s'est bien amusé, Bart. Je le tiens. Je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'appareil avec lequel on a photographié, ou du moins avec lequel Yeroun a photographié, il s'agit du R6 Mark II. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé, likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. Je vais voir si je peux laisser ça à Yeroun.